J'ai oublié de changer dans dix fois ça... Mais c'est des monstres de FF13 ça ! C'est clairement des robots de FF13 ! Oh ! Des refs de FF13 ! J'aurais jamais pensé ! Ah bah oui ! Lui aussi ! FF14 ! Massage ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Déjà fini ? C'est vachement court et pourquoi je galère autant à trouver des parties comme ça ? Ah, il y a des healers ! Il y a un healer qui s'est fait baiser dans le truc, non ? Il reste le dernier ! On a trouvé tout de suite ! Et après j'ai plus de donjons à faire ! Après les gros donjons, c'est la tour du cristal ! Du coup on avancera à la tour du cristal ! Là ça pue où on est là ! Oh, ils m'ont péter des plombs ! Grâce à vous, tout se fait tout bien ! Finalement, cette expédition n'était peut-être pas si pérueuse que ça ! Enfin, je n'aurais pas été de taille seul ! Nous sommes déjà descendus très profondément, pourtant cet endroit est vaste et spacieux ! Drôle de forme, on dirait un doigt ! Ah, mais nous ne sommes pas dans la main de Bahamut ! C'est vraiment impressionnant ! Alors Bahamut est juste endormi, il ne bouge plus, mais... Mais encore présent physiquement, il n'est pas redevenu éther, qu'est-ce que cela veut dire ? Moi qui pensais qu'Erzia avait pu renaître uniquement grâce à la quantité phénoménale d'éther que sa désespiration aura généré, cette ouïe était donc incorrecte ! Si Bahamut n'est pas retourné à l'éther, alors qu'est-ce qui est arrivé à Erzia ? Peut-être que nous devrons revoir de plus près les événements d'il y a 5 ans ! La réponse doit s'y trouver ! Bien, avançons ! Il y a encore des zones que nous n'avons pas inspectées, on dirait... Je me demande bien où on a... Où est la fin de ce dédale interminable ? Ils doivent péter un plomb ! Cough ! Cough ! Cough ! Sous-titrage ST' 501 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 mais il Bon lui j'avais pas fini de bestiaire, je suis con Mordona, Frenchbrune, ok Ah ça me fait chier parce qu'on avait la strat et le tank il est pas patient Y'a pas l'air d'avoir, putain y'a personne qui veut retenter en fait le donjon 5 Est-ce qu'on finit le donjon 5 ? Faut aller voir lui Ah c'est ça Bon, ça m'a passé j'sais pas combien de temps En plus pour une fois, que je meurs, bah oui non, que je meurs jamais ouais J'ai dû mourir une fois parce que je me suis fait éjecter et à chaque fois qu'on se fait wipe à la fin quoi Et encore à la fin je me faisais plus wipe Parce que j'étais trop résistant Putain c'est con il me reste un donjon de Bahamut Un Je suis dégoûté Non plus j'ai plein de donjon à rendre Euh oriental, 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 merde j'suis bouffé Oriental, ok oui c'est là bas Ah et moi qui ouvre ma gueule What ? Bah c'est simple, ils bougent pas, on éclate facile Bam ! Pile de débit des enfers Combien temps ? Setup, adidoc j'suis Oh putain combination Oh putain Oh putain pareil En voilà zusammen Combien C'est ce que c'est Voilà le carnet maraudeur c'est fini, j'avais oublié de le finir, bon reprenons, en fait on va la clean, le cut qui a clean en fait on avait la strata c'était, on bouge pas et on bouge Mais c'est quand même affreux de faire des boss comme ça, je veux bien qu'on fasse des full boss compliqué mais des trucs où il faut faire la lettre ce qu'il faut faire sinon tout le monde est mort d'un coup c'est nul, moi je trouve ça nul. J'ai assez fait pour le repos des âmes de mes camarades aujourd'hui et d'ailleurs j'ai eu ma dose d'aventure, je veux rentrer dans mon village natal. J'aurais mis oublié toute cette histoire, désolé de t'avoir entraîné là dedans. C'est une belle histoire. Hein quoi désolé, je regarde, je regarde, laisse moi, ne me hante pas. C'est trop creepy comme scène, c'est sûr on va la revoir celle-là. Bon bah on est reparti pour une éternité pour trouver une équipe. Ah une nouvelle quête. Ah non c'est ok, tu vois-tu cette fameuse sirène, vraiment ? Tu ne veux pas imaginer comment je suis heureuse de savoir que la mort de mon père est enfin vengée. Merci et merci infiniment, mon frère sera là, sera lui aussi content lorsqu'il apprendra la bonne nouvelle. Cela fait presque trois ans maintenant qu'il est parti en mer pour une mission du maestrom, mais lorsqu'il reviendra ce sera la première chose que je lui dirai. Grâce à toi nous allons pouvoir nous mettre au travail et réparer le phare de Sirius. Ce qui veut dire que je vais enfin avoir la possibilité de payer ma dette et Monsieur Midoa, Ah mais j'y pense, tu ferais bien de la former lui aussi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as battu la sirène ? Ah je le savais, je savais que tu avais à me débarrasser de ces créatures qui a causé tant de torts. Grâce à toi, je me sens soulagé de toute la rancune que j'avais contre elle, merci ma petite. Mais explique-moi, comment ça s'est passé ? Je veux tout savoir quoi ? Elle a été protégée par les zombies d'un capitaine du maestrom et par ses hommes, tu dis ? Je vois, tout devient plus clair maintenant. Et que toi qui a trois ans environ, un navire de cette grande compagnie a fait naufrage et qu'aucun membre d'équipage n'a jamais donné signe de vie. Les rumeurs circulaient parmi les soldats du maestrom que ses marins avaient été charmés par les champs de la sirène, mais étant donné la situation catastrophique après le fléau, leur état-major a préféré d'étouffer l'affaire. Ça veut dire que l'autre meuf... Il se trouve que le capitaine de ce navire n'était d'autre que le frère de Diamanda, Siamine. Certaines créatures. Pourquoi elle s'est acharnée comme ça sur cette pauvre enfant ? C'est trop injuste. Du coup, c'est ça que j'étais en train de le dire. Oh, Diamanda ! Je me dis pas que tu as attendu. Mon frère a été charmé par la sirène ? Mais alors, tout ce temps où je pensais qu'il était au large en mission avec le maestrom, je suis donné ma petite Diamanda. Je ne voulais pas te cacher la vérité, mais les officiers d'Immissiam m'avaient donné l'ordre de te taire cette affaire. Non, ce n'est pas ça. Je dois te l'avouer, je n'ai pas eu le courage de te révéler ce qui s'est passé. Je me suis dit que ce serait trop dur pour toi après ce qui est arrivé à ton père, excuse-moi. Ne vous en faites pas, Monsieur Mimordia. Je sais bien que vous avez seulement voulu m'épargner plus de peine. Mais je veux que vous compreniez que je ne suis plus une petite fille. Je peux très bien me débrouiller sans votre aide ou celle de mon grand frère. Bien sûr, il me reste beaucoup à apprendre, mais je suis forgeronne, moi aussi. Et je compte sur vous pour m'enseigner beaucoup de choses. Je vous promets que je vais donner le meilleur de moi-même pour réparer le fort de Sirius, à la fois en mémoire de mon père et de mon frère, mais aussi pour chacun d'autres marins qui se perdent en mer. Très bien, Diamanda. Mais je te préviens, je suis quelqu'un de très exigeant pour ce qui est du travail. Oui, ne vous inquiétez pas, Monsieur Mimordia. Je suis prêt à surmonter toutes les épreuves. Travailler dur, ce sera le meilleur remède contre tout le chagrin que le sort m'a infligé. Je ne bouge pas, hein. T'as mort, je voulais que ça crache.